Je devais tirer un acteur avec des menottes d'époque. J'ai demandé est-ce que je le tire avec toutes mes forces. On m'a dit oui, je l'ai tiré et clairement son poignet n'allait plus très bien. Marc Barbet, je joue le rôle du préfet Lépine. Eugénie Derouan, je joue Jeanne Chauvin. Je m'appelle Jérémy Lahert et je joue Antoine Jouan. Je m'appelle Thibaut Évrard et j'interprète le rôle de Joseph Fircy dans Paris Police 1900 et dans Paris Police 1905. Laissez-moi ! On est tout de suite transportés dans les années 1905. L'inspecteur Jouan est appelé pour une enquête criminelle au Bois-de-Boulogne. Et en essayant de résoudre cette enquête, il va se retrouver confronté à la police des mœurs. Inspecteur Antoine Jouan, Guissard, police des mœurs. Nous aimerions votre assistance pour une affaire urgente. Et cette police des mœurs, c'est une police ripoux. Et ça, c'est un déclencheur pour le préfet Lépine. C'est quelqu'un de très intègre. Et là, il va finalement se réveiller et s'attaquer à la police des mœurs. C'est un tournage qui a duré six mois. Franchement, dans des conditions qui sont exceptionnelles. Ce que moi, je trouve très agréable, c'est qu'on se retrouve dans des décors qui ne sont pas du tout familiers, qui ne sont pas de notre époque. Dans des costumes qui font qu'on se tient différemment. Cette ambiance de Noël, assez aussi glaciale, assez froide. Ce côté conte gothique, on le ressent plus à l'image. Pour la déco, c'est un marathon pas possible. De recréer les rues de Paris de 1900, c'est un vrai challenge pour tout le monde. C'est une énorme machine qui nécessite beaucoup d'acteurs pour que tout ça fonctionne. Tous ces éléments, il faut qu'on rentre dans un univers où on peut pleinement prendre le plaisir de la fiction. Franchement, les scènes que j'ai particulièrement aimées et dans lesquelles j'ai pu être un peu spectateur, c'était toutes les scènes avec le professeur Bertillon, donc Christian Eck, quand il fait la reconstitution de la scène de crime. À chaque fois qu'il venait me voir en me disant, ils ne connaissent pas l'inspecteur Bertillon, celui-là, et à chaque fois, il me faisait un petit rire où il faisait un truc avec sa moustache différent pour me faire rigoler. C'était vraiment agréable à tourner et à regarder. Vous me le posez, entrez, j'espère ? Dans les séquences compliquées, il y a eu pas mal de séquences de cascades qui ont été difficiles à tourner. Je devais tirer un acteur avec des menottes d'époque. C'était un beau bébé comme moi. J'ai demandé est-ce que je le tire avec toutes mes forces. On m'a dit oui, fais-le. Et je l'ai tiré et clairement, son poignet n'allait plus très bien. Toute la suite de séquences, c'était quelqu'un qui était accroché avec un poignet en l'air. C'était pas possible pour lui physiquement. Et donc, il a fallu trouver vraiment des subterfuges de manière à pouvoir avancer dans le travail. On va trouver des solutions parce qu'on est un blessé et qu'il peut pas avoir le bras en l'air alors qu'on est en train de faire une scène avec un homme, avec un bras en l'air. Donc, ça a été une découverte de tout ce qu'on pouvait faire avec des faux bras et tout ça. On a tourné dans un espace relativement confiné. On avait fait beaucoup de répétitions pour la scène de combat. Mais il y a eu un petit imprévu, beaucoup de fatigue, je pense. Donc, j'ai perdu mon ligament croisé antérieur. Moi, j'ai une scène très violente, je balance un fichier en bois à la tête d'un gars, je lui mets des coups de canne. En plus, là, j'avais beaucoup de choses, il fallait que je balance le truc de fichier, mais j'avais ma canne en même temps. Donc, j'ai beaucoup réfléchi avant, mais comment je fais avec ma canne quand je balance le truc ? Avec quelles mains ? C'est des scènes difficiles parce qu'on appréhende, on a peur. Sinon, il n'y a pas de scène facile, de toute façon. Il faut se méfier de tout à coup lâcher, de ne plus être dans le personnage parce qu'on a juste à passer dans un couloir et ouvrir une porte. En fait, c'est le personnage qui doit marcher dans le couloir, ouvrir la porte. Il ne faut jamais lâcher la concentration, même pour des choses qui ont l'air toutes petites. Il n'y a pas de petites choses, la caméra voit tout.